hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors pour cette nouvelle vidéo je vais vous présenter aujourd'hui le transformers animated blitzwing notre fameux triple changer decepticon et sans perdre de temps passons tout de suite aux hostilités allez go c'est parti ah ouais tchoules après la présentation du studio series il ya quelques temps on passe aujourd'hui à l'animatide ouah décidément blitzwing à la côte en ce moment ah oui c'est vrai que j'aime beaucoup ce decepticon ouais on voit ça mec bon bah nous on vous laisse on vous dit à tout à l'heure moi un bon revue le en attendant moi j'ai vendu à l'aï et commençons tout de suite la présentation donc de notre petit blitzwing dans son premier mode le mode tank comme vous pouvez le constater est un mode tank plutôt très très compact de type un peu si bertrand rien enfin quoi qu'il en soit assez futuriste tant qu'assez particulier on a quelque chose comme je voulais dire de très compact de très massif un peu cubique à une sorte de gros cailloux mais voilà il a néanmoins donc l'avantage d'être très ressemblant donc au dessin animé et on va pas se plaindre attardons nous d'un peu plus près donc sur les quelques détails qui viennent habillé de fort belle façon donc ce petit père blitzwing nous avons tout d'abord donc voilà on retrouve un code schéma assez classique même si ce gris là n'est pas n'est pas celui du blitzwing g1 ou en tout cas de tous les blitzwing de type génération 1 on retrouve néanmoins donc les petites touches de violet en plus de plastique un toujours nous restons dans cette gamme animatide où les plastiques sont très dense sont très lourd et robuste ça ça fait super plaisir on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose en main et non pas contrairement aux transformers actuels des robots très légers donc là on a quelque chose de bien massif de bien robuste voilà les couleurs sont plutôt bien choisi avec un ce petit violet un petit peu voilà un petit peu métallique pas trop de fioritures on a quelques petits détails ici et là les petites chenilles juste ici voilà donc plutôt plutôt très sympatoche vue de face voilà ce que ça donne vue de profil de dos comme je l'ai dit un tout est compact pas de jour pas de creux pas de vide ça ça fait bien plaisir donc et au niveau de l'under carriage ben voilà un petit peu le résultat voilà là encore on a quelque chose de plutôt voilà de plutôt bien bien proportionné bien propre petit bémol cependant c'est que j'aurais aimé que les roues puissent se clipser les roues se posent enfin les chenilles se posent simplement comme ceci donc il n'y a pas vraiment de clips ou d'ergot pour les pour les bloquer ça c'est un petit peu dommage par contre donc nous retrouvons des roulettes à l'avant et à l'arrière qui lui permettent bien entendu donc de pouvoir rouler voilà du mieux possible nous avons également donc les deux missiles juste ici translucide orange voilà plutôt très joli j'aime beaucoup la couleur et nous avons donc bien sûr la possibilité de pouvoir lancer les petits missiles et voilà le travail ça fait son taf et je comprends très bien par contre que les réfractaires donc à cette gamme assez atypique qu'est donc la gamme animatide ne puisse pas forcément aimer ou adhérer un là vraiment les animatides c'est tout ou rien on aime on n'aime pas il n'y a pas vraiment de juste milieu donc après avoir donc découvert le mode tank nous allons pouvoir passer à présent donc à la seconde transformation à savoir le mode jet alors pour commencer vous allez soulever les deux petits panneaux qui se trouvent à l'arrière comme ceci jusque là rien de bien sorcier ensuite vous allez venir déloquer voilà cette partie là vous avez un ergot assez massif juste ici et son réceptacle juste à l'intérieur donc au dessous de la tourelle quand c'est fait vous pouvez exercer une rotation comme ceci vous pouvez ramener également les canons ainsi et vous refaites là encore donc une autre rotation ensuite vous venez séparer et déloquer ces deux parties là qui vont former respectivement donc les ailes latérales de notre blitzwing comme ceci ensuite vous allez pouvoir grâce à la double charnière qui se trouve ici venir rabattre le tout comme ceci vers l'arrière ensuite vous sortez ces pièces là qui vont former donc les ailerons vous faites basculer toute cette partie là vers l'arrière vous en profitez pour remonter les petits panneaux juste ici voilà qui nous serviront donc pour le reste de la transformation quand c'est fait vous pouvez venir placer ces pièces là comme ceci de façon à avoir une continuité à ce niveau là vous avez ces deux parties là vous exercer sur chacune d'elles une pression voilà de façon à bien rentrer ces parties là et à avoir quelque chose de propre concernant donc les ailes principales ensuite vous lever les deux petits ailerons comme ceci alors n'oubliez pas vous faites un petit quart de tour comme ça et vous soulevez l'aileron voilà qui est fait on continue en venant prendre cette partie là la rabattre comme ceci la mettre en place bien la fixer et ensuite vous sortez donc le nez de ce qui va former le jet et voilà je viens remettre le tout le plus proprement possible à l'arrière ainsi et voilà mesdames et messieurs nous avons notre blitzing dans son mode jet transformé yes petit 360 à présent donc de notre mode jet alors mi jet mi tank puisqu'il n'a pas de train d'atterrissage mais ce sont toujours donc les chenilles du tank qui font office donc deux roues voilà un véhicule assez assez badass avec ce côté un peu destructeur qui correspond bien donc à la personnalité un peu atypique du personnage dans la série là encore petit bémol et je vais arrêter mon petit socle petit bémol là encore c'est voilà on n'arrive pas à loquer correctement les chenilles à l'arrière 1 c'est dommage un petit ergot aurait été vraiment bienvenue ce n'est pas le cas surtout qu'ici on a deux petits ergots alors j'ai essayé de regarder mais vous voyez on a de ces deux petits ergots là mais je n'ai pas trouvé d'ergots femelles pouvant donc relier les deux ensemble donc voilà c'est un petit peu dommage et on a aussi donc ce côté un peu profilé on voilà un peu comme comme une sorte de dragster en fait on a la partie arrière qui est légèrement relevé et puis on va vers l'avant et puis celui ci donc penche et se rapproche du sol voilà mode assez atypique par contre voilà j'aime beaucoup j'aime un peu plus même d'ailleurs le mode avion que le mode tank on a quelque chose de voilà un peu plus un peu plus cohérent on a toujours ce côté un peu bloc compact mais non moins voilà avec l'ajout des ailes des ailerons et reste voilà pour moi le ensemble reste quand même satisfaisant et très cohérent et une fois de plus donc encore assez fidèle par rapport aux donc au dessin animé côté finition à présent bas on reste un petit peu dans le même esprit peut-être un peu plus coloré du fait d'avoir ce voilà les éléments violets du mode avion qui qui ressortent donc ça j'aime assez on se retrouve avec un cockpit glossy noir bon j'aurais bien aimé avoir quelque chose de translucide mais voilà ça dérange pas ses propres nous avons juste ici bien entendu donc le symbole decepticon et puis voilà concernant le reste on a quand même quelques voilà quelques moulures dérivés formant donc réunissant donc les plaques des ailes dérivés également sur les ailerons arrière voilà sinon on a quelque chose d'assez voilà d'assez liste d'assez épuré comme l'essentiel de la collection animatide encore néanmoins ici quelques petites moulures au niveau donc des chenilles voilà plutôt très sympa et là encore donc un comme pour le mode tank ce dernier pour eux peu rouler et puis donc vous avez la possibilité si vous le souhaitez de pouvoir donc remettre les petits missiles orange comme ceux ci voilà pour simuler donc les flammes de notre blitzwing en plein vol et là encore c'est plutôt pas mal et voilà notre blitzwing qui prend son envol super les effets spéciaux petite chose que je reproche néanmoins au mode avion et notamment donc à ces parties arrière c'est que j'aurais bien aimé qu'il soit possible donc de pouvoir choisir l'angle des réacteurs c'est à dire avoir soit la fonction réacteur comme ceci ou soit tout simplement en les ramenant vers l'avant la fonction la fonction lance-missile mais comme vous pouvez le constater ce n'est malheureusement voilà ce n'est malheureusement pas le cas voilà donc comme vous pouvez le constat c'est un en trichant un petit peu je vais rappeler sur ces parties là en trichant un petit peu on arrive quand même à avoir voilà les missiles vers l'avant mais voilà c'est au détriment non seulement donc de l'esthétique du véhicule et puis là donc du fait d'avoir retourné la tournelle à la tourelle arrière pour avoir les missiles comme ceci dans ce sens là eh ben on a l'avion là qui voilà qui à peine décollé se crache tout de suite puisqu'il parle ni en avant et puis boum voilà en tout cas vous pouvez le faire pour ceux que ça pour ceux que ça intéresse personnellement pour moi donc je préfère encore avoir la configuration classique donc comme celle ci voilà on remet tout dans ce sens là ainsi on rabat les missiles voilà et là on revient dans le style du début tel qu'il est proposé sur la boîte on remet bien les roues et là voilà du coup le nez pointe moins vers le sol voilà donc c'est voilà c'est pour moi le le en termes de display le meilleur display possible mais sachez comme je voulais montrer un peu vous pouvez néanmoins en forçant un petit peu et en usant d'astuces donc placer les canons enfin les réacteurs en forme de canons à l'avant mais bon voilà ce sera au détriment donc du maintien de ce dernier voilà donc après avoir fait plus que suffisamment donc le tour de notre blitzwing dans son mode jet nous allons pouvoir passer à présent à la troisième et dernière transformation donc à savoir forcément blitzwing sous sa forme rainbow alors tout d'abord vous allez pour plus de facilité voilà virer les deux missiles ensuite vous rabattez les ailerons comme ceci vous les faites pivoter ainsi vous relevez ces parties là comme ça vous pouvez à présent rentrer le nez dans son petit réceptacle et vous pouvez à présent donc faire basculer toute cette partie là en avant vous avez le petit la petite mâchoire juste ici donc qui va venir loquer cette partie là comme ceci ensuite vous pouvez à présent déployer ce qui va former hop les jambes la première la seconde avant d'aller plus loin vous avez donc les bras qui se positionnent juste ici alors vous allez pouvoir tout d'abord soulever complètement cette partie là vous venez la déclipser et vous déclipser en même temps donc les deux avant bras qui sont reliés tous les deux donc par deux ergots latéraux comme ceci vous ramenez ce qui vient former les bras vers l'avant là on met les bras en position en les déployant au maximum ici et ici voilà ensuite vous prenez cette partie là vous venez la rabatte complètement grâce à la double charnière vous rentrez un petit peu les deux petits panneaux juste ici et vous venez donc loquer le tout comme ceci voilà et ça tient ma stock ensuite vous pouvez faire une rotation de cette partie là de la ainsi voilà vous pouvez à présent remonter les deux canons comme ceci hop ça commence à prendre forme vous pouvez à présent mettre les pieds dans l'alignement soulever un petit peu ces parties là vous avez juste ici deux panneaux voilà dans lesquels donc viennent se loger les pieds par contre pour les pieds c'est pas évident donc pour cela je vous conseille un petit outil de façon à pouvoir sortir l'avant des pieds ainsi même topo ici voilà vous pouvez à présent refermer donc rabattre les deux panneaux et vous n'avez plus qu'à sortir les talons pour obtenir une stabilité correcte vous pouvez voilà mettre les bras dans l'alignement comme ceci et ensuite donc vous pouvez si vous le souhaitez voilà faire dépasser légèrement les ailes vers le bas alors je sais le blitzwing j1 normalement donc les ailes sont plutôt vers le haut là pour le coup pour l'animatide ces dernières sont voilà inclinés vers le bas et dernière étape vous pouvez à présent faire une rotation de cette part de cette partie là donc afin d'apercevoir le cul cul la tétette de notre blitzwing on lui rajoute ses deux missiles hop oh vas-y arriver oui voilà comme ceci alors on essaye de le stabiliser de lui donner voilà une petite position présentable voilà ça me paraît pas mal et voilà donc mesdames et messieurs notre blitzwing en mode robot transformé et petit 360 à présent de notre blitzwing dans son mode robot voilà alors le mode robot est assez sympathique je voilà je le kiffe tout simplement même si une fois de plus on a ce méca design très particulier voilà je le trouve quand même superbe remarqué au passage un petit chose moi qui m'a voilà qui m'a assez marqué c'est qu'autant vous rappeler dans son mode tank celui ci est très petit très compact tout assez autant en mode robot voilà on a quand même quelque chose de plutôt plutôt très grand donc voilà c'est très appréciable à avoir quelque chose de si petit qui peut devenir aussi gros c'est cool les finitions encore donc sont sont propres sont correctes pas grand chose de négatif à dire donc sur ce voilà sur ce mode robot petit zoom à présent donc sur son visage assez particulier puisque non seulement donc dans le dessin animé blitzwing et bien évidemment un triple changer mais pas que il a aussi trois personnalités différentes un vraiment on a le mec complètement barré complètement schizophrène on a tout d'abord donc ce mode ci avec son avec son monocle donc avec voilà le côté la personnalité un peu exalté et impétueuse regardez un petit peu le dédain également de son expression du visage plutôt pas mal et vous avez une petite molette juste ici donc qui vous permet de permuter de visage voilà alors avec mes mains pleines de doigts je vais avoir du mal à mettre le second visage en place voilà là nous avons juste ici le visage classique alors le visage rouge c'est son second visage donc le le alors celui d'avant je me suis trompé le visage de l'avant donc c'était plutôt le côté stratège glaçant et et sans pitié du personnage pour celui ci hop là dans sa version un petit peu rougeâtre donc nous avons voilà la personnalité exaltée et impétueuse comme ceci toujours avec le même le même rectus de dédain comme pour le premier mode et en dernier mode vous avez également et là je continue avec la petite molette voilà nous avons nous avons tout simplement donc le troisième visage sans doute le plus barré des trois donc avec cette gueule de jack-o'-lanternes alors pour nous donc européens plutôt voilà une tête de citrouille d'halloween voilà donc dans son dans son côté super super barré super cinglé à savoir un petit peu que tout comme quintesson quintesson par exemple ou quintesson en fait le fait d'avoir trois visages lui permet également donc de pouvoir se parler à lui même et de réfléchir par rapport aux trois visages qui sont proposés voilà c'est quelque chose d'assez d'assez sympa d'assez original aussi le même personnage qui se parle et qui réagit différemment donc en fonction des trois visages en fonction des trois caractères bref oui c'est tout à fait donc le portrait type d'un ski et d'un schizophrène donc voilà un petit peu pour cette petite particularité au niveau donc du gimmick du visage et concernant donc les articulations alors vous l'aurez deviné de par son gimmick vous ne pouvez pas vous pouvez tourner la tête mais bon voilà parfois ça marche parfois c'est juste le casque qui tourne là pour le coup ça fonctionne sur le mien voilà on attend quand même un des visages on sent que les autres visages ont tendance à vouloir le voilà à vouloir s'immiscer dans la manipulation vous pouvez aussi de par la transformation lever et baisser la tête comme ceci ensuite nous avons une articulation intégrale voilà du bras rotation complète la pub d'oeuvre vous ne pourrez malheureusement pas faire plus que ça de par donc les parties de la poitrine qui viennent gêner un petit peu donc voilà ce sera tout au niveau du mouvement nous retrouvons également un joint champignon qui permet d'effectuer une rotation totale de l'avant-bras au niveau des coudes vous allez constater voilà nous avons une articulation optimum ça par contre c'est pas mal du tout avec cette petite pièce aussi là vous voyez je vous montre mais qui peuvent se rétracter automatiquement s'aplatir automatiquement donc pour la transformation en mode avion ou tank voilà ça c'est sympa vous avez également donc la possibilité de ramener de l'intérieur vers l'extérieur la mimine mais vous ne pourrez pas donc effectuer de rotation ce n'est pas possible concernant le grand écart JCVD voilà là c'est plutôt très correct il assure parfaitement la pose dans ce sens et dans ce sens voilà pas grand chose à lui reprocher à ce niveau là et hop là un midfield envoyé en l'air ensuite vous avez une rotation à 360 du genou c'est un petit peu original j'ai essayé de faire la même chose mais voilà j'ai pas pu aller plus loin que on va dire deux trois degrés et puis nous avons donc de par la transformation là encore une amplitude optimum voilà de l'articulation du genou ça c'est plutôt cool donc voilà pour lui donner des petites poses un peu dynamique on a vraiment de quoi se faire plaisir et vous pouvez également donc voilà lever et baisser le pied pas d'inclinaison intérieure extérieure là encore de par la transformation mais voilà en termes de voilà en termes d'articulation on va pas se plaindre ça fait son job voilà on a de quoi vraiment se faire plaisir à lui donner des petites poses assez originales deux petits bémols par contre pour moi pour le mode robot le premier vous avez dû le voir pendant 360 ce sont ces parties là voilà qu'ils sont très à jour et c'est pas très joli voilà donc ça j'aime pas trop et puis l'autre chose aussi j'aurais bien aimé avoir la possibilité de pouvoir ramener les canons vers l'avant tout simplement donc pour pouvoir tirer devant lui tout simplement mais non ce n'est pas possible voilà les canons sont fixes alors celui ci a tendance à se décrocher assez facilement lors de manipulation mais voilà c'est dommage du coup les canons restent droits alors il tire en l'air je ne sais pas trop voilà c'est un petit peu dommage et autre chose aussi alors bon là c'est plutôt un petit voilà un petit caprice mais blitzwing normalement est équipé donc d'un blaster enfin d'un fusil en tout cas et d'une épée et là il n'a absolument aucune arme voilà donc il a juste ses deux missiles qui lui qu'il peut lancer vers verticalement mais mais voilà pas la possibilité de les rabattre devant ça j'aurais bien aimé quand même et puis pas d'armes non plus voilà c'est un petit peu tristoun pour un pour un quand même un soldat un guerrier enfin bref voilà pour moi donc les points négatifs du mode robot et comme personnellement je ne suis pas très fan de ces ailes qui tombent vers le bas contrairement aux géants qui sont plutôt vers le haut donc ce que je fais de mon côté je vais vous montrer tout de suite c'est que voilà vous avez donc une charnière au niveau de l'aile vous pouvez donc moi je la rabat alors je ne peux pas la rabattre plus envoyé on est voilà on est limité dans l'exécution mais non moins donc je la replie au maximum sur elle même et je la rentre comme ceci voilà et j'en fais autant de l'autre côté alors c'est peut-être moins chaud à curette moins fidèle au dessin animé mais au niveau du robot voilà c'est quand même un petit peu mieux c'est pas non plus la panacée mais voilà pour moi c'est un petit peu propre un petit peu plus propre que d'avoir donc ces ailes qui tombent vers le bas voilà moi je préfère et ça ne regarde que moi donc voilà un petit peu donc pour ce petit cette petite astuce entre guillemets petit comparatif à présent donc aux côtés du de la version donc generations sorti en 2013 pourquoi celui ci particulièrement bah parce que tout simplement il rendait hommage à sa façon donc à la version animated en proposant trois visages également alors je vais essayer de voilà de faire un petit zoom une petite mise au point donc nous avions tout d'abord ce premier visage là et ensuite alors contrairement au par contre à l'animatide où le visage tourne de façon horizontale celui ci se change de façon verticale donc nous avions le premier visage suivi du second le blitzwing classique et puis donc la version halloween la version jack-o-lantern voilà pour cette petite parenthèse donc le generations qui rendait hommage non seulement donc aux générations 1 mais également à la version animatide là qui était plutôt sympa pour l'époque voilà pour ce petit comparatif entre les deux et pour conclure donc petite photo de famille de mes différents blitzwing esprit génération 1 c'est donc pour cela que vous ne verrez pas dans cette photo de famille le studio series 65 donc nous retrouvons tout d'abord bas on commence forcément un par le par le meilleur notre bon vieux blitzwing j'ai un sorti en 84 le mien de quand j'étais petit alors qui merdouille un petit peu de partout mais voilà il est encore il est encore correct il ya juste les missiles l'épée et le gun que je n'ai plus nous avons juste ici à côté donc le jet le legend class de type masterpiece de chez iron factory notre animatique bien entendu notre génération thrilling sorti en 2013 juste à côté notre titans return voilà et puis donc derrière alors sorti en 2017 ainsi je dis pas de bêtises pour le titans return et puis juste derrière donc la version entre guillemets faire partie masterpiece donc le dictat voilà un petit peu pour cette petite photo de famille c'est super bon ouais 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 voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacré à notre petit transformers animatide blitzwing triple changer j'espère que cette revue vous a plu vous a permis pour les uns donc de découvrir et pour les autres de redécouvrir voilà cette figurine ma foi plutôt plutôt fun plutôt sympa pour peu que l'on aime le dessin animé transformers animatide ou l'univers des jouets personnellement je fais partie de ces rares personnes comme vous le savez ce n'est pas faute de le dire qui malheureusement n'aime pas du tout le dessin animé c'est dommage parce que l'histoire les scénarios et les histoires sont vraiment très prenantes donc je ne suis pas du tout fan du dessin animé mais par contre voilà j'ai un intérêt assez assez prononcé pour cette gamme de jouets qui proposait donc une ingénierie des voilà des gimmicks des choses qu'on a plus forcément aujourd'hui donc voilà moi qui aime en général de manière générale les robots et les jouets transformables je suis plutôt super satisfait de cette de cette acquisition voilà donc un nouveau à nouvelle animatique de plus pour ma collection et ça ça fait super plaisir n'hésitez pas comme toujours à laisser vos impressions vos commentaires vos suggestions etc etc pour le programme du mois alors pour le programme du mois il y aura très certainement donc le tuto de montage suivi de la vidéo donc du bio robot donc de la série bioman donc le biojet 1 et le biojet 2 nous aurons encore des revues sans doute transformers peut-être une revue super sentai ce n'est pas impossible ou masque et puis il y aura également donc je voulais dit du transformers et puis et puis et puis une petite revue surprise au cours du mois donc je ne vous dis pas quand voilà une petite revue donc fait par papy tf si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne une revue de papy tf n'hésitez pas à regarder donc dans mes vidéos ou dans mes playlists dans une playlist en tout cas notre papy tf donc qui voilà qui nous faisait la revue de son méca play mobile voilà il y a pas mal de mois de ça donc voilà ça vous donnera un petit peu une idée du style de papy tf voilà je ne vous retiens pas davantage je vous remercie d'avance pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours bien évidemment hyper plaisir merci pour votre participation merci pour votre confiance merci pour votre soutien je vous le dirai jamais assis mais voilà c'est voilà autant dire à chaque fois je crois que vous le méritez vous le méritez tous un petit coucou bien évidemment donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours et comme toujours plein de gros bisous donc aux plus anciens voilà bonne semaine à toutes et tous bonne fin de vacances donc pour ceux qui sont encore en vacances bonne reprise pour les autres et donc quoi qu'il en soit n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuusssss et n'oublie pas petite effrontée que je veux du à l'ail ouais et moi qu'est-ce que je veux aller à un concert de rammstein vous n'êtes que de misérable sement je veux tout simplement vous pulvérisez oh oh tu vois ce que je vois ouais ouais ça pue du cul tout ça oh mine hills brent i would have wager an eternity for this it's over prime lix bien on C'est parti.